salut à tous je vais répondre encore à une question qui a été posée sur la faq aujourd'hui c'est la question de bruno céram alors explique nous les engrais et leur rôle pour les bonsaïs attention la petite précision pas pour les fraises ou les arbres en culture dosage fréquence chimique ou naturel et ben bruno on va essayer de répondre à cette question tout de suite si tu es tombé sur cette vidéo par hasard sache que j'ai mis en place une foire aux questions tu peux retrouver encore la vidéo par ici ou par ici je sais jamais où tu peux encore poser des questions si c'est pas déjà fait tu peux me mettre un pouce tu peux t'abonner et appuyer sur la petite cloche pour que tu vois et quand est ce que je sors des vidéos et bien sûr pense toujours à mon tipeee ça me donne toujours un petit coup de main alors aujourd'hui on parlait fertilisation et fertilisation de nos bonsaïs bruno tu fais bien de faire la différence entre bonsaïs et pré bonsaïs ou arbres en culture donc je vais essayer d'expliquer ça donc déjà tu parles de deux engrais tu différencies engrais organique alors tu appelles naturel mais j'imagine que ça va dire organique engrais organique et engrais chimiques sur des bonsaïs tu peux utiliser les deux mais pas la même manière je t'explique ça pour savoir comment utiliser un engrais il faut déjà savoir qu'est ce qui se passe dans la nature qu'est ce qui se passe naturellement comment quelque part se fertilisent les arbres dans leur milieu naturel en fait c'est pas très compliqué un arbre fait une feuille un arbre fait une branche cette branche arrivait un moment que ça soit pendant l'été suite à un orage ou pendant l'automne cette feuille elle tombe et tombe au sol donc toute cette toute cette litière je vais l'appeler comme ça c'est le plus simple toute cette litière cette se retrouve au sol et va être dégradée par une faune et par une flore jusqu'à la bactérie qui vont décortiquer les éléments jusqu'à en faire des éléments chimiques jusqu'à en faire le tableau de mendeleïev donc ensuite tous ces éléments sont disponibles à la plante directement donc ce processus il commence qu'en général ce processus et qui commence à partir de l'automne tu as ce deuxième printemps où où j'explique là dans cette vidéo pourquoi on a un deuxième printemps en début d'automne où j'explique où j'explique que tu as une libération d'azote et cet azote organique fait forcément bien sûr pousser nos arbres mais un autre effet aussi parce que l'azote organique et je dis bien l'azote organique et je dis pas l'azote chimique ne se comporte pas de la même manière si tu la pose à l'automne ou si tu la pose au printemps petite parenthèse c'est pour ça que moi les engrais je préfère qu'ils soient équilibrés vous savez ce que je veux dire qu'équilibré c'est à dire en 3 3 3 ou 1 3 2 3 par exemple toute l'année pour rappel je te mette cette petite barrique la petite barrique doit te dire quelque chose où tu vois que en fait un engrais s'il n'est pas équilibré souvent le facteur limitant l'élément limitant c'est l'azote si la planche de l'azote est plus basse et bêta barrique est ce vide donc que tu peux mettre deux fois trois fois la dose de potasse et de phosphore mais ça servira à rien si tu as pas l'azote qui monte qui monte au même niveau donc cet engrais organique et notamment cet azote organique ne se comporte pas de la même manière à l'automne et au printemps en effet au printemps vous connaissez tous le phénomène cet azote se met autour de la cellule je vais te faire un schéma ça sera mieux allez je te fais un chez moi tu as une cellule ton azote va se mettre autour de la cellule et c'est ça qui va faire grossir ta cellule à l'automne se comporte pas du tout comme ça c'est à toujours ta cellule mais l'azote pénètre la cellule de la plante cet azote lui sert pour pas mal de choses notamment notamment pour ses défenses immunitaires notamment pour ses défenses qu'elle va mettre en place pour l'année prochaine donc dans la nature nos arbres sont connectés au milieu ils ont à disponibilité les éléments qui tombent au sol ils ont la possibilité de se connecter au réseau mycorhizien ils ont la possibilité aussi d'aller chercher de l'eau en profondeur ils ont la possibilité aussi d'aller chercher les minéraux et les oligo-éléments qui vont chercher dans la roche mer et nous en bonsaï et ben nous en bonsaï tout ça on n'a pas ou l'arbre a du mal à le faire parce qu'il est dans des conditions de culture hors sol et j'insiste toujours là dessus on est en culture hors sol les gars et donc notre arbre il a des difficultés à trouver et à satisfaire ses besoins facteur aggravant en plus parfois on est en pot et ce pot si vous le laissez au soleil on a des températures et des écarts de température qui sont parfois très très importante par rapport à une culture en sol donc tous ces éléments mais tu aimerais savoir au final bruno mais bon tu es bien gentil tu nous a posé le constat mais qu'est ce qu'on doit faire avec nos bonsaïs alors je vais différencier de fertilisation fertilisation organique et fertilisation chimique on va utiliser les deux sur nos bonsaïs je dis bien sur nos bonsaïs là au moment où je tourne la vidéo on est bientôt mi septembre déjà tu installes tu poses ton engrais organique alors que ça soit boulette que ça soit granulé là comme je suis en train d'utiliser tu poses maintenant et tu vas laisser ça aller pendant trois semaines parce que tu es sur du bonsaï allez on va dire que si tu mets si tu utilises des engrais japonais si tu mets des boulettes tu poses ça sur des arbres à deux ou trois mille euros te pose pas trop la question de la d'essayer de garder l'engrais le plus tard possible et renouvelle renouvelle ton engrais donc ce que je veux dire par là c'est donc tu poses ta boulette tu le laisse trois semaines selon les températures en général c'est pas trop mal tu le laisse trois semaines au bout de trois semaines tu les vire alors les balances pas et fouler dans ton potager tu verras il en reste encore tu les vire et tu mets de nouvelles boulettes et tu fais ça toutes les soirs trois semaines tu poses tu vire tu poses tu vire et tu fais ça jusqu'au mois de janvier à peu près tu fais ça tout à part une partie de l'hiver parce que certes on se prend des fois déjeler le matin mais très vite des fois on peut avoir des températures à 20 degrés et les 20 degrés peut être facilement atteinte dans les pots quoi tu as toujours une activité microbienne qui va te permettre de rendre tes engrais assimilables et donc tu fais ce trafic là jusqu'au mois de janvier fin janvier guerre plus tard et en général en février on se prend des fois des bons coups de froid et là tu attends et là tu observes mars avril n'arrive arrive ça commence à sentir un peu le printemps normalement fin janvier t'enlever tes dernières boulettes et là tu ne mets plus d'engrais tu regardes comment va se comporter ton arbre en fait tu vas regarder la chandelle parce que je pense que tu me parles surtout des peines ça fonctionne aussi pour les feuillus vous allez regarder la pousse que vous avez pas de fertilisation au printemps vous laisser pousser votre chandelle vous regardez jusqu'à fin mai début juin et vous regardez comment s'est comporté votre arbre si vous a fait une pousse normale si vous avez une pousse normale si l'arbre n'est pas jaune si tout va bien tu laisses comme ça par contre si tu te rends compte que eh ben au final il ya un peu jaunasse quoi au final les chandelles étaient un peu petites au final tu te rends compte que cette pousse elle te plaît pas quoi elle te plaît pas mais là maintenant tu vas utiliser le chimique maintenant tu vas utiliser le rattrapage grâce à l'engrais chimique et je te dis ça tout de suite j'avance ma brouette en fait ouais ton engrais chimique tu vas l'utiliser à ce moment là parce qu'en fait ta pousse de chandelle était entre nœuds de feuillus par exemple tu vas plus avoir vraiment d'effet dessus parce que ton entre nœuds il s'est fait et ta pousse et ses fêtes pendant le printemps donc tu vas pas tout bouleverser avec un engrais chimique à cette période là par contre tu vas l'aider tu vas aider ton arbre à remonter la pâte si tu le trouves un peu fatigué donc l'intérêt des engrais chimiques c'est que souvent tu as des engrais les engrais chimiques ont des oligos avec il faut dire que souvent dans les dans les engrais organiques c'est un peu ce qui manque c'est un peu les oligos qui manquent donc le fait de mettre un engrais chimique souvent en folière c'est là où tu verras le plus d'efficacité tu as pris que tes engrais folière à partir du mois de juin fait le plus tôt le soir parce qu'on va commencer à arriver dans des températures et va commencer à faire très chaud donc applique tes engrais folière tu fais deux ou trois applications et tu vois comment ton arbre réagit et tu peux faire ça pendant un mois un peu un mois un mois et demi et une fois que ce travail est fait tu observes et tu regardes comment va réagir ton arbre écoute j'espère que je suis pas trop rentré dans les détails au niveau des engrais et au niveau au composition essayez de trouver toujours des engrais équilibré que ce soit du chimique ou que ça soit de l'organique toujours équilibré j'espère que j'ai répondu à ta question si tu veux de plus de précisions ou si vous voulez plus de précisions n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires en dessous de la vidéo j'essaierai d'y répondre le plus simplement parce que je me rends compte que que cette question autour de l'engrais c'est une question qui revient très régulièrement j'essaye au mieux de vous simplifier les choses ce qui parfois pour moi est pas évident j'espère que cette vidéo t'a plu je te dis à je te dis à la prochaine et puis là je vais continuer je vais continuer à imposer mon engrais organique ciao